La thématique globale, c'est la science, la donnée et la participation citoyenne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Data Force 3, c'est une rencontre initiée par les incubateurs Bleu Lab au Bénin et Well Lab au Togo. Pour les deux premières éditions, les événements se sont déroulés au Togo. Mais pour ce troisième round, les jeunes venus du Togo et du Bénin se sont retrouvés ici à Kendonon, au Bleu Lab, à Cotonon. Ils ont notamment parlé d'intelligence artificielle, de femmes dans le milieu du numérique, de fake news pendant les élections et aussi de données pour une participation citoyenne. Les cahiers de Gagnat y étaient. L'objectif c'était de présenter au public quelles sont les opportunités, quelles sont les problématiques que soulèvent les problèmes de la science, de la donnée actuellement dans un mode complètement numérique. Et quelles sont les voies et moyens pour les citoyens d'y participer. Raoul Lechede est membre organisateur du Data Force 3 à Cotonou. Avec Bédar Agbayazon et pour atteindre les objectifs fixés, ils ont invité plusieurs speakers, subdivisées les tables rondes et communications en deux grands groupes. Ainsi, en matinée, les participants ont eu droit à des sous-thèmes comme la science en milieu scolaire à l'ère du numérique avec le club des jeunes de l'IRD. Femmes, Data, Science et participation citoyenne est l'autre sous-thématique abordée au sein du groupe. Sur le projet Mampengeri, les jeunes qui ont participé ont ouvert, enfin en tout cas, il y a cinq jeunes qui ont ouvert un centre numérique dans l'Aji, dans le quartier dans lequel on a fait le projet. Donc ça, c'est un impact communautaire qui est significatif. Avant, les Togolais n'étaient pas habitués à communiquer sur les différentes activités qu'ils font. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas beaucoup connus sur le plan international. Aujourd'hui, tu te lèves, tu parles, tu balances un message sur les réseaux sociaux, alors que toi-même, tu ne sais pas, ou tu n'as pas la force, ou tu n'es pas courageux à affronter la conséquence. Je suis désolée. C'est toi-même qui t'es causée des problèmes. Par exemple, je ne parle jamais politique sur ma page. L'Internet en Afrique pendant les élections, rôle de la société civile. Franck Okouyami et Salihou Abdu ont dirigé la communication. Pour le président du FGI Bénin, la diffusion de l'information sur Internet n'est pas prévue pour être régulée. Et surtout avec le Web 2.0, bon là, on parle carrément de Web 3.0, où chacun peut créer son blog, devenir un journal à lui tout seul. Eh bien, ça n'a jamais été prévu pour être régulée la diffusion de l'information. C'est les utilisateurs, c'est les utilisateurs en fait de faire la police. Et même dans notre culture aujourd'hui, le téléphone arabe, le bouche-à-oreille béninois, africain, togolais, sénégalais a toujours existé. Voilà, ça fait partie de notre culture. Ça, c'est transposé à Internet, mais ce qu'Internet a rajouté, c'est la viralité, la surface de contamination. D'accord, c'est pour ça qu'on parle de viralité. C'est plutôt une question d'éducation, de sensibilisation, d'information, plutôt qu'une question de contrôle et de réglementation, à mon avis. Cette faresse d'Adiye Abba, Karel Dizoc Benin et Justin, membres d'Idemi Africa, dans le deuxième groupe, ont notamment parlé de sécurité du routage pour stabiliser Internet, sciences ouvertes et langue africaine, et du capitalisme, de l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire de l'intelligence artificielle sans avoir de grande masse de données, donc le big data. Chaque fois qu'il y a un changement important en termes de technologie dans le monde, il y a forcément un impact social qui vient avec. Je prends un exemple. Quand l'homme avait découvert le feu, c'était une révolution. Quand l'homme a découvert l'agriculture, c'était pareil. Aujourd'hui, nos machines sont de plus en plus en mesure de réfléchir par elles-mêmes. Il faut repenser la manière dont la science est conçue actuellement et l'ouvrir à un plus grand public. Donc de la même manière, la science telle qu'elle est conçue actuellement se limite à certaines disciplines, qu'on va dire, carrées. Donc à certaines disciplines traditionnelles comme la médecine, la mathématique, la physique, la biologie, etc. Mais exclut systématiquement tout ce qui est savoir qui n'est pas officiellement reconnu ou officiellement homologué par une communauté scientifique donnée. Donc généralement, on ne reconnaît pas comme savoir scientifique ce qui est produit comme connaissance en termes de médecine traditionnelle, par exemple. Mais il devrait l'être, en réalité, parce que ça reste quand même de la connaissance qui est produite. Quels sont les dangers qui nous guettent ? Nous avons déjà comme danger les usupartiens d'identité. C'est-à-dire, vous avez parfois des personnes qui se font passer, qui sont au Bénin, notamment ceux-là que nous appelons les 419 chez moi. Ici, on parle des cybercriminels qui sont au Bénin, mais qui mettent des DNS dans leurs postes et qui se font passer comme s'ils sont aux États-Unis, comme s'ils sont en Chine, comme s'ils sont dans d'autres pays, afin de poster leurs publications sur des sites de vente ou bien des sites de e-commerce. Donc nous avons les usupations d'identité numérique, nous avons les fuites de routes, qui en réalité concernent un opérateur réseau qui révèle involontairement qu'il détient une route vers une destination, c'est-à-dire, il fait sans le vouloir une fuite d'informations. Et nous avons également les usupations d'adresses IP, lorsque de fausses adresses d'origine sont dissimulées par un expéditeur. Place enfin à la table ronde où les discussions ont tourné autour des trois communications. Elle a mis un terme à cette journée du Data Force 3 à Cotonou, qui a connu la présence remarquée des responsables du campus numérique francophone du Bénin.